Je suis Claudine Sulitzer, je suis présidente du CMIE à Paris, qui est une structure de prévention au travail. Nous suivons 366 000 salariés en Ile-de-France et 15 000 entreprises. Et nous avons pour projet de nous réunir avec le CEST, dont je passe la parole au président. Merci beaucoup. Bonjour, Denis Brunel, je suis président du SEST, donc structure de santé au travail, installé à Issy-les-Moulineaux, et opérant sur l'Ile-de-France, donc dans ce domaine, avec huit centres environ, et considérant que la médecine de demain doit s'appuyer sur un certain nombre de forces, à la fois financières, techniques et humaines, nous avons pensé que pour réussir, il fallait être justement plus fort, et c'est pour cela que nous avons formé le projet qui est quasiment réalisé, de nous rapprocher du CMIE. A partir du 1er janvier, il y a un siège commun, on garde nos centres médicaux, chacun répartis dans toute l'Ile-de-France. Il y a un directeur général, qui est le directeur général du CEST, qui prend ses fonctions. Je serai, en ce qui me concerne, président de l'ensemble, et Denis Brunel sera président délégué, deux du même ensemble. Donc voilà, on a déjà plein de projets, donc c'est bien, je crois que les collaborateurs ont l'air assez contents, donc c'est bien. Comme vous voyez, on a vraiment fait un projet commun, pour additionner nos forces, il n'y a pas de bataille d'égo comme il y a souvent dans des fusions, là, on a bien mis les choses d'aplomb, et vous voyez, on vient de passer tout à l'heure devant le stand de Padoa, qui est le logiciel que M. Lyser avait choisi, et donc naturellement, on s'est rallié à ce choix. Donc on va avoir un logiciel moderne, et compétitif pour l'ensemble, pour le nouvel ensemble. Donc vous voyez, c'est déjà un premier pas vers un investissement performant, et on va continuer dans d'autres domaines. Je dirais qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, parce qu'on a chacun des zones géographiques. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on avait à l'heure actuelle un système d'agrément géographique, qui faisait que quand un adhérent changeait de lieu d'implantation, souvent il nous quittait, parce qu'on n'a pas l'agrément sur la totalité de l'Île-de-France. Donc en joignant nos deux agréments, déjà une surface géographique beaucoup plus importante, ce qui permet de suivre nos adhérents beaucoup plus dans la distance, et même en cas de changement de localisation. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et puis, écoutez, on est un des services, je dirais, le CMI au point de vue du rapport qualité-prix, qui est vraiment le meilleur, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est plus bas que les autres, et donc le CEST va aussi baisser, va avoir une cotisation qui baisse. Donc je pense que ça s'applira beaucoup aux adhérents actuels du CEST, parce qu'en général, on se prie toujours de voir les cotisations augmenter, et là, en l'occurrence, elles vont baisser. Oui, je rejoins ce que dit Mme Sulitzer, on avait un prix qui était au moyen, donc ce prix va baisser à la grande satisfaction des adhérents, qui sont donc les entreprises, et puis le fait de se rassembler va sûrement générer des améliorations. Et puis enfin, ce logiciel Padoa va apporter toute une série de services nouveaux aux entreprises, qui vont forcément en être satisfaites. Alors je ne dirais pas que nous n'ayons pas les moyens, mais de toute façon, nous avons une nouvelle loi depuis quelques mois qui s'impose, et donc on va être beaucoup plus fort pour mettre en place des objectifs très forts. Et notamment, je dirais que ce qui est très important, c'est que le CEST avait une filiale, qui est une filiale qui s'occupait notamment de tout le suivi des risques psychosociaux. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est un élément très très fort dans la nouvelle loi, le suivi des risques. Donc je pense que ça sera très stratégique. Je pense aussi qu'on a les mêmes objectifs d'aller vers la santé publique, c'est de proposer d'aller plus loin pour les salariés, et notamment, comme à l'heure actuelle, on a des mécanismes grâce à nos logiciels pour détecter le problème chez les salariés, c'est de les accompagner plus avant, et de leur montrer qu'on est là pour eux, ce qui a toujours un peu manqué. Par exemple, pour donner un exemple, si on détecte que quelqu'un a un problème de sommeil, il faut qu'on puisse lui proposer une consultation sommeil. S'il y a un problème d'actique de l'hériture, si il y a un problème de nutrition, si il y a un problème psychologique, je pense qu'il faut quand même qu'on aille plus loin. Et alors, on n'ira pas traiter, mais on doit quand même, à mon avis, s'intéresser aux salariés et essayer de l'orienter. Et je pense que déjà, ça montrera que la société au travail est peut-être plus présente, et les salariés, je pense, se rendront beaucoup plus compte de tout ce qu'on peut faire pour eux. J'espère que cette nouvelle loi va nous le permettre, en tout cas. Oui, prévention pendant le travail et prévention aussi de la désinsertion professionnelle, ces deux thèmes qui sont très présents dans la nouvelle loi. Évidemment, nous y attachons beaucoup d'importance et je pense qu'on va faire beaucoup mieux dans ces secteurs-là grâce à notre travail en commun.